Et on y va, on fait très attention justement à la droite, faut vraiment dézoner ces zones là, ou ce revenge en tout cas Y'a rien de contact, faites moi la voiture Et avec Maka qui lui garde le haut du BP Ah non on attend, là on met Molo Gandalf, ou Molo Kahn, on préfère Molo Kahn pour aller dézoner le Gandalf J'ai ma deuxième Molo, voilà, là c'est l'organisation Y'a pas, y'a pas de, ça n'existe pas la loterie à ce niveau de jeu, ça n'existe pas J'adore les skins Counter Strike, et sûrement que toi aussi, tu peux te faire plaisir avec mon code MalekCSGO sur Elkaze T'auras droit à 70 centimes pour ouvrir une caisse gratuitement, et 10% de bonus sur tes dépôts Y'a des upgrades, mais ça c'est risqué, donc fais très attention Merci à Elkaze pour cette intro sponso qui soutient mon travail, code MalekCSGO les amis Bon les gars, je suis sur le jeu Et comme vous pouvez voir, tout est buggy Oh bordel de cul, ça marche Ok mec, on va prendre une prise GA, qui bloque Il a le contact, ouais, premier kill, c'est beau ça, en pompier Ça c'est vraiment un move de merde ça H-Ted dans le bleu, mais c'est nul cette prise GA Oh, qu'est-ce qu'ils sont nuls en face On joue contre qui les gars, parce que j'ai oublié contre qui on joue Donc nous c'est l'équipe de France Et eux c'est qui ? On représente l'équipe de France les gars, c'est l'IESF Euh, les gars, pour qui on joue là On joue contre la Slovénie Oh putain, j'aurais jamais dû dire qu'ils sont pourris Je vais avoir mes problèmes Allez, on connait la position du dernier C'est Libra Ouh, ex-équipe, il a mis une petite décale Bien comme on aime Allez, on re-bloque la GA encore une fois Pas mal Petite mollo, on attend la deuxième Oh, dommage, s'il met une HE là, c'est pas mal Il a chaud, il a chaud dedans frérot Allez, allez, ex-é La flash pique Il est blanc, il est obligé de lâcher la zone Oh, il reste, il reste Il peut se faire surprendre là On lui met une contre-flash Il va reprendre la zone Il en fera deux Et Maka est déjà bloqué au niveau du Du point camp Petite contre-flash Avec son coéquipier Gravity Qui vient longer C'est pas mal Ils sont en train de faire Gravity qui va faire le dernier Ça déroule pour le moment Contre la Slovénie Ouh, on va avoir du On va avoir du contact en B là On va avoir du travail pour Joko On a essayé un petit pic à la WAP Mais on va malheureusement être Jinaï Avec les stuff Et donc Joko qui est en position On part sur un round lent Peut-être un peu de contrôle Oh là là, attention à Gravity Gravity qui a une belle ligne cassée Est-ce qu'il s'y attend ? Eh bon, on a l'air de s'y attendre Et le contrôle mid Qui passera pour les terreaux On va essayer de se reprendre un petit peu Mais c'est pas passé Il restera Exemaka et Joko Pour mettre le 3v5 Est-ce que vous y croyez ? Sachant que GA Ça peut arriver en contre-temps derrière eux C'est tout libre la GA pour le moment Ils vont sentir le jeu ou pas les terreaux ? Ça se voit qu'ils se chient dessus là Ils frisent beaucoup trop en 5v3 Ils ont peut-être peur de se faire piquer un par un là Maka Qui va prendre un petit duel Non, c'est Smoké Middle malheureusement pour lui Il n'aura pas de vis-à-vis Monsieur Rekza, merci pour le save Ouais C'est le bon pari, regardez C'est en train de se regrouper sur le B Et on est deux en B Deux en B avec Exe Regardez le petit cochon Qui arrive dans le cul Ouh, on est attendu On est attendu pour Exe Petite ligne Ah, il est vu Parce que pendant ce temps-là Ça déclenche en B Il restera que Joko maintenant Il en fait un, il en fait deux Il en fait trois le Joe Il a deux mecs derrière lui Il ne pourra pas malheureusement Gagner un peu plus de temps Et surtout On a Exe maintenant en 1v2 Il lui restera 45 secondes Pour aller faire le kill Ouh, il crosse la Smoké là C'est ballsy Très très ballsy C'est super Joko là Il a fait pas mal de dégâts Il fait tomber trois armes C'est pas à négliger Dans une fan side Qui peut être compliqué encore plus Que ce qu'elle ne l'est Pour l'Estéro Ouais, c'est du live Bien sûr, c'est live C'est France-Slovénie là le match J'ai vu qu'il y avait des gens Qui m'ont dit Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas Ziou Apex en équipe de France Etc Bah en fait Pour la constitution de l'équipe C'est compliqué Au niveau des plannings de Vitality Ils ont des échéances importantes Comme nous De toute façon avec le Major et tout Et Ils doivent s'entraîner Ils ont des bootcamps Etc Donc Voilà On aurait pu avoir une équipe de France différente Avec Avec d'autres joueurs Qu'est-ce que c'est que je vois là Ah ouais Julin Il n'est pas dans le KZ Lui On va essayer de prendre un petit peu le B C'est pas passé Minache Ça connectera pas Pendant ce temps là On investit un petit peu le mid On contrôle le map très lent Et on va aller sur la corne Ouh Ça fait très mal C'est revenge par Lucky Il va se Recroqueviller sur le BPA maintenant On est 4v4 Ça a créé pas mal de Rotation Mais regardez Exe Exe encore une fois Proactif sur la map Gravity Qui fait un moins un Qui arrivera à s'extirper très vite Et se remettre en Non Il arrivera même à avoir le sang fraude Conserver sa flash Parce que Joko lui a confirmé Qu'il n'y arrivait rien Et c'est sur Lucky maintenant Ah Que c'est en train de déclencher Il se fait dézoner sur le BP Il arrive à avoir un petit duel Entre temps Malheureusement ça touchera pas Exe qui va venir pour l'aider On sait où est le dernier On verra le finir Ça déroule pour le moment Ils sont reset Et vous voyez les 3 armes tombées avant Ça peut faire beaucoup de mal Là au terror Regardez au niveau de l'économie Si l'équipe de France met ce round J'allais dire 3D max Putain Si l'équipe de France met ce round Bah clairement On part pour un 9-3 Euh pour un 10-2 En un mot c'est pas la plus importante Ouais pour Vitality Cette compétition là N'est pas du tout une priorité C'est totalement logique Ils ont la World Cup Avec beaucoup de millions d'euros à gagner Et ils ont Après c'est quoi Après c'est Cologne Après c'est Cologne Maka qui fait l'entry déjà Pour ouvrir Ce round Et surtout regardez On a encore une fois Maka au contact middle Ici Qui a la ligne On a Gravity Qui va avoir un contact Et Lucky qui garde la corne Et pendant ce temps là Joko a fait un kill En B en plus Ah on a un son On a vu L'ombre pour Gravity Ça fait le kill On bloque le B court C'est en train de déclencher sur Exercise au niveau de la longue Les espaces ont été pris Mais le backup est déjà là Regardez Ah ouais Maka Il a plus peur de rien Lucky viendra l'aider On essaiera de prendre la ville Maka va prendre le kill 9-2 Plus d'argent pour le dernier round Ah non On a encore un peu de monnaie Ah oui Ils ont fait un petit achat en fait C'est un très bon side CT Pour le moment Ce que propose L'équipe de France Tout le monde est au rendez-vous Là Ça fait le taf Là Toute l'équipe On essaie d'accélérer B court On sait que c'est un rush B On sait que c'est un rush B Donc on va avoir du mal Malheureusement Il restera Gravity maintenant On essaiera de le dézoner Il y a deux mecs à un HP là-bas Donc il faudrait Bobby se fail un peu là Moins un sur Bobby On essaie d'en faire deux Ah on fera pas trois Pour Gravity Pendant ce temps là Maka a été tué Au niveau du tunnel On est 2v3 Infériorité numérique Il y a un mec à un HP Et regardez Exé Oui 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 Exé qui Slow 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 Exé Ouais Pas grand timing là Exé Oui Allez On est en 2v2 Il reste un mec On va mettre une flash Pour que justement Lucky Puisse prendre un petit pic Ah c'est dur Il reste Exé maintenant Et ça tombera 9-3 La Slovénie vient de mettre Le dernier round Changement de side On passe Tero C'est full BO1 Toute la compétition On ne sera pas en BO1 Mais là ce match là En tout cas est un BO1 Pour les poules Oui c'est du BO1 Bobby il est dans le dur C'est vrai ? Ah ouais Bobby il est en train de Oh putain je l'ai invité en ami Oh la dinguerie On va aller annuler ça Bobby Un contact en commun Dayos Comme c'est bizarre On est en train de prendre la GA Les échanges partent à l'avantage DCT Très beau revenge de Bobby Putain tu vois T'as énervé Bobby frérot C'est lui qui nous met des one tap maintenant On est passé middle Et on va aller en B On va se moquer le tunnel ou pas ? Est-ce qu'on a le... Non On sait qu'il est le tunnel On le sait On le sait On le sait Maka le sait Ah flash moi le tunnel frérot Ah dommage Ça manque d'une demi-seconde Ça manquait juste d'une demi-seconde C'était pas mal Mais on voyait que Maka Il avait envie de faire quelque chose Avec son stuff Malheureusement Ils ont manqué d'une demi-seconde Ça joue à rien La Slovénie qui met le pistol Et qui peut donc potentiellement revenir dans cette game Parce que c'est une map Vraiment aujourd'hui City-sided Donc Côté équipe de France On est déjà au niveau de la corne Contact On a fait un force buy On a de la galile On a de la smoke On peut faire une pseudo exec En face Ils ont quand même Deux M4 pour nous réceptionner Ça va être dur On a une flash info qui part Faut lui sauter dessus Faut lui sauter dessus Dommage Gravity Qui a pas eu le Gravity qui a à l'abri Il en fait un On sait qu'il y a un mec au spawn CT Qui a vraiment l'OHP encore une fois On se mis une smoke Pour potentiellement Se donner un peu d'espace Mais est-ce qu'on va pas rendre l'espace ? Non Le farm 1 c'est vraiment très loin C'est dommage Il faut bloquer la corniche Ah vu Oh il le poke Il le poke Mais malheureusement Ça se joue à rien Et c'est trop dur Parce que Ça arrive déjà Derrière Maka qui en fait un Maka qui en fait deux Il aura pas le troisième Et bien joué Maka Et c'est Bobby Putain on a critiqué Bobby Il fait que des kills important maintenant Dommage Gravity Je pense que là Il saute au spawn Pour aller vraiment En première intention de revenge Ça peut vraiment changer le cours du round Mais on a une bombe plantée On fait tomber encore une fois Trois armes C'est quand même pas mal de dégâts On va décider de forcer Côté équipe de France On donne un petit On donne un petit scout à Maka Tout le monde est sous Galil On a pas trop de stuff par contre Donc on met toujours cette pression Pour le moment Ça touche ou pas ? Ça n'a pas touché Ça peut lancer un signal Qu'on abaye Peut-être qu'ils le savent pas encore Vu le bruit qu'on fait pour la prise du mid On explose Split B Qu'est-ce qu'on donne ? L'équipe de France Ça devient compliqué ? Non C'est du MR12 Même si t'as fait un 9-3 Tu perds le pistolet Ça come back un peu C'est normal Salut Soz On prend le stuff Il ne se passe pas grand chose On s'observe On discute On prend la corne On va envoyer Joko Prendre la corniche Ça bloque Ça permet un peu L'utilisation de stuff Là on envoie les signaux On met le stuff On fait croire à un passage Mais il n'y a rien Regardez Bobby Qui est obligé de lâcher Pour aller retourner en A Sauf que pendant ce temps là On investit le mid Et on va Split B On a le contact C'est l'intrigue Qui est fait par Gravity On n'a qu'un HP Côté Gravity Il faut vraiment ce revenge Ça tombe Aïe 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 Trop solide le Libra Là sur le BPP Trop 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 solide Il restera Exe Qui fera pas le kill Dommage là Gravity Et son coéquipier Devant lui au Tech 9 Je pense que son coéquipier Au Tech 9 Va trop vite Ils auraient vraiment du Se parler Et prendre la même zone En même temps Fake Cornish Bah ouais Ils l'ont fait juste avant C'est passé Donc là il l'a fake Instantanément Pas mieux de sortir short ? Bah non C'est ce que je t'ai dit Le round d'avant Elle est passée L'éco-corn Plantage de bombes Trois armes de tombée Donc tu refais le même signal En changeant la variante Et ça a forcé la rotation De Bobby qui passe Tu fais l'entry T'es 5v4 Jusque derrière Bah t'es pas synchronisé Dans un deuxième temps Ah c'est une mauvaise exécution Mais le choix est très bon Numériquement Ils sont 5 contre 2 En plus ils ont fait le kill Donc Il y avait tout bon Seulement Bah le mec en B Il sort tout seul Le mec au tech 9 Il va trop vite Gravity n'arrive pas à suivre En plus il a un HP Donc il meurt C'est finito Donc très bon call Très mauvaise exécution Très mauvaise synchronisation Je comprends pas Pourquoi vous voulez tout le temps Remettre en question Tactiquement les choses Là tactiquement C'était quasi parfait Ce qu'ils ont fait L'exécution sur le mid A été bonne Sauf qu'après L'exécution sur la deuxième phase C'est à dire le B Elle était pourrie Donc là ça discute On renvoie des signaux On va corniche Forcément ça crée de la rotation Voilà ce qui fait que Ce mec là il est obligé D'aller renforcer maintenant A Donc tu coupes la map en 2 Ils sont 2 ici Ils sont 3 ici Bah c'est faible là Donc là il vaut mieux Split B qu'aller en corniche Sauf que là Le signal lui il sait plus Parce que le round d'avant On est allé B Mais on est allé mid Le round d'avant On est allé corniche Là lui il sait plus trop Il sait pas quoi faire Cette fois on va vraiment corn Là l'exécution Elle est encore une fois Approximative On arrivera à prendre de l'espace Super Campbell makes one C'est bien Il surjoue On planche On fait confiance à la cover On est en force Donc pour nous C'est vraiment un bon point De le faire Et là c'est un super C'est un super round solide De la Slovénie Donc là pour le moment Tactiquement C'est pas mal Ce que propose L'équipe de France Il faudrait Il faudrait Il faudrait un peu Un peu plus d'exécution Propre Un peu plus de synchronisation Dans les phases de jeu Plus de com peut-être D'excitation dans la com Je sais pas comment ça parle Justement là bas Mais c'est vraiment pas mal Alors on va voir ce que ça donne Donc là ça va aller bloquer la GA Nous on a pas de spawn Pour la GA Donc je pense pas qu'on va y aller Il y a Maka qui va prendre Un contact mid Il aura pas de Il aura pas de toucher Ouh là là On change de On change de On change de rythme là Oh la flash qui fait mal à Bobby Non T'as pas crash là monsieur Oh bah On est en 1 pour 1 Si ça crash la démo Je m'excuse Oh là là Qui s'investit Non s'il te plaît Frérot la démo Mais fais pas du truc comme ça Gravity qui tombe Pas de revenge Il a voulu prendre un timing C'est pas passé On a Maka maintenant Qui est tout seul au niveau du mid Le kick arrivera Miraculeusement à prendre le kill A la grenade Donc là regarde On coupe la map en 2 Ils sont 2 Ils sont 1 Tactiquement on fait le mauvais choix Voilà Tactiquement on fait le mauvais choix Tu vas à gauche c'est fort Tu vas à droite c'est faible Donc là tactiquement C'est D2 c'est la map la plus facile à comprendre Donc là il faut freeze Voilà Et là bah regarde On est en train de freeze Déposer un mec Et là on fait le bon choix Exek Et là il meurt malheureusement Parce que C'est duel On est toujours plutôt bon Tactiquement dans ce qu'il se propose Sauf que Destro joue très bien aussi Il se dit Non 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 Mais il n'y a rien middle Il n'y a rien middle Donc nous on se regroupe en B Libra va prendre les infos sur le B On bloque Pendant ce temps là On est en sneaky Sauf que Destro lui Il s'en bat totalement Les clouettes Parce que Parce qu'il veut jouer Retech avec ses potes Donc là Maka va planter la bombe Très tard Pour laisser à Lucky Voilà Pour laisser à Lucky Le temps de repartir sur la camp C'est tout à l'heure Il est en slow Maka va faire tomber Destro Qui est un énorme mongol Parce qu'il doit jouer Retech Et donc pas reprendre Sans ses coéquipiers Priorité d'organisation de rush Eux ils sont 2 Lui il est 1 C'est le 2 Qui joue les duels Avant le 1 Voilà Des erreurs très basiques Mais des erreurs quand même Et on fait les Et on fait les chouins On va écho Et voilà Donc Rund Tactiquement mener correctement Et en face Peut-être que ça commence A coaquer un peu Et la démo Qui me fait de la merde Pas vraiment A mes choix Il y a un peu de loterie Non A ce niveau là Il n'y a pas de loterie C'est clairement la lecture du jeu Tu sais très bien Quand ils sont B Quand ils sont A Combien Qui joue où Les rotations Tu les entends Tu fais des appels de jeu Tu sais que tu forces une rotation Non Il faut arrêter de fumer De la drogue Et de boire de Jack Daniels Avec des Chocapic Le matin C'est une dinguerie De déblatérer Des bêtises à spawn On fait un appel corny Je suis la fake C'est que des calls basiques C'est des deux De toute façon C'est la map la plus simple du jeu Alors on essaye un peu D'aller faire un peu Au niveau de la GA Ça passe Parce qu'on avait un spawn Cette fois On va s'enfoncer dans l'espace Ça force de la rotation C'est logique Donc là Gravity dit Eh les gars J'ai fait le kill J'ai pris l'espace Ça force la rota Donc là Maintenant qu'est-ce que tu peux faire Tu peux faire un appel de jeu dans le mid Tu peux faire un appel de jeu dans le mid Parce que ça crée forcément de la faiblesse Regarde encore une fois Je coupe la map en deux Ils sont trois Il est un Donc là tu peux carrément repartir Lucky Qui dit Eh les gars Là ça réagit corne Donc ils ont perdu la GA Forcément ils vont reprendre la corne côté CT C'est un choix logique Tu perds une zone T'en reprends une autre Voilà Lucky qui va devoir repartir Très intelligemment Normalement Regarde Lucky Ou rester en point mort Point d'appui Et juste se faire oublier Et eux ça freeze tranquillement On va faire un appel maintenant de jeu Ça va créer encore une fois du mouvement Parce que eux ils sont obligés de être proactifs maintenant Et on y va On fait très attention justement à la droite Il faut vraiment dézoner ces zones là Ou ce revenge en tout cas Il n'y a rien de contact Faites moi la voiture Et avec Maka qui lui garde le haut du BP Oh non on attend Là on met Molo Gandalf Ou Molo Korn On préfère Molo Korn pour aller dézoner le Gandalf J'ai ma deuxième Molo Voilà là c'est l'organisation Il n'y a pas Il n'y a pas de Ça n'existe pas La loterie A ce niveau de jeu Ça n'existe pas Tu le vois ça n'existe pas Ça se parle On va dire j'ai une Molo Ouais toi aussi t'as une Molo Vas-y slow je te garde la ligne Voilà là c'est ce qui s'est passé là Là t'avais Maka qui était là Qui gardait la ligne sur le BP Pendant ce temps T'avais gravityé les autres Qu'ils étaient en train de slow Pour vider la droite Et t'avais Maka qui était en appui Ici Qui dit Je vous garde le dessus du BP Et une fois qu'ils étaient là Qui dit Attends qui a de la Molo Moi j'ai une Molo Moi j'ai une Molo Je Molo Gandalf Non 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 vas-y moi je Molo Gandalf Pourquoi ? Parce que toi t'es au contact Voilà c'est que de la communication Vous êtes en train de m'énerver Parce que Vous avez un niveau Éclaté au sol Et ça m'énerve en fait Je vais être condescendant Je vais devenir condescendant Et prétentieux Parce que en fait Vous ne faites qu'écouter Des abrutis Qui ne connaissent pas CS Ou qui commentent En flip sur leur PC Et c'est tout Et là il faut faire attention À gravity Qui peut se faire surprendre Voilà Il s'est mis une petite ligne cassée Il en fait 4 C'est beau ça monsieur Et il y a Jun Voilà Qui va faire tomber Avec Z très facilement Pas du tout même Et Et c'est 12-7 Match point Il faut juste arrêter De regarder des mecs Qui ne connaissent pas CS Ou en tout cas Qui n'ont jamais joué à CS Parce qu'il y a des gens Qui connaissent un peu CS théoriquement Mais quand tu n'as pas joué à CS À ce niveau là Je suis désolé Mais Avec l'expérience J'arrive plus ou moins À comprendre Ce que se disent les joueurs Comment Etc Et puis il y a des basiques En fait D2 C'est une map J'ai tellement joué dessus Que C'est facile La lecture de jeu La plus facile C'est sur D2 On essaye encore De faire un pic Au niveau de la longue Sur un flash Ça passe On prend l'espace On va déposer On va déposer On met de l'activité Ça envoie des signaux Ils vont lâcher Ils ont perdu la zone Ils vont reprendre une zone C'est la même chose que tout à l'heure Sauf que là Il n'y a pas d'échange Tout à l'heure C'était un 5v4 Là c'est un 5v5 Donc là ils vont vouloir se booster Reprendre forcément un peu d'espace Ça crée de la rotation Ici encore une fois Eux ils ont levé le kit En point d'appui Comme tout à l'heure Sauf que tout à l'heure Il était Bécourt Mais là il lurk Un peu plus loin On fait l'appel Comme tout à l'heure On désonnera cette fois A la droite Donc Maka Qui regarde la ligne du dessus Eux ils sont en train De faire le move en bas Ici ils vont mettre Un temps d'arrêt Pour dire est-ce qu'on se flash Est-ce qu'on se flash pas Et machin Et ceci et cela Maka qui garde la ligne Qui va peut-être mettre Une flash facto Voilà il va mettre Une flash facto Merci au revoir S'il te plaît J'ai joué à 16 Donc t'inquiète pas Que je peux te commenter Du counter strike Faut juste arrêter D'écouter des mecs Qui commandent CS En France Qui ont un niveau Éclaté au sol Oui c'est une petite pique Ca ne me dérange pas Voilà et là Eux ils veulent reprendre C'est dépensif C'est trop passif On est positionné On a des points d'appui Partout sur la map C'est trop dur Merci Juju Au revoir C'est laquelle La map la plus complexe Je dirais Eux Map les plus simples De toute façon C'est D2 C'est sûr Map la plus complexe Bon je vais t'en citer 2-3 Overpass Train Overpass train nuke Overpass train nuke Je dirais Et voilà Victoire donc De l'équipe de France 3D max Équipe de France Là on est en équipe de France Ca a déroulé Il y a eu un peu de bataille Un peu de guéguerre Au début Un peu sur quelques rounds Même si non En fait non Il n'y a même pas eu de guéguerre On s'est juste A perdu le pistol Bien maîtris Ancien aussi Non ancien C'est très facile à comprendre C'est une map latérale Donc c'est comme Cache C'est comme Mirage C'est comme D2 C'est comme Inferno C'est des maps plutôt simples A comprendre Ces maps là Voilà C'est tout Dès qu'il y a un peu De rotation verticale Dès qu'il y a un peu De rotation dans la profondeur Là c'est un peu complexe Vertigo par exemple C'est un peu plus complexe Et donc J'ai le plaisir de vous informer Qu'avec cette victoire L'équipe de France Vient d'assurer sa qualification En play-off Donc voilà Maka & Co Représenteront donc L'équipe de France Dans cette compétition Jusqu'en Jusqu'en play-off Pour le moment On est assuré d'être en play-off Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada